A quelques jours de la fête de Corité, nous avons rendu visite aux tailleurs qui ont affirmé être satisfaits de leurs revenus. Ah ça va, on est là en chacroche. C'est-à-dire que l'ouvre à Sénégal c'est comme ça, tout le monde va en chacroche. Bon c'est un peu dur à ces années-temps-ci, c'est un peu dur, mais on est là en chacroche. Les clients avaient un peu négligé l'événement de la fête de la Corité, mais maintenant le marché répond à son influence et nous sortons vraiment de la situation. Ils ont également évoqué les derniers modèles tendance. Non, 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 les modèles n'ont pas changé. Parce que les tendances restent les mêmes. C'est la même tendance, les brodés, les mbasins, les valsuisses, les anglais, fil à filer, comme ça. Mais nous notre espérature demande directement sur les mbasins et les brodés. Donc les vax aussi, tout quand même. D'après eux, bien que les clients continuent d'affluer, mais l'affluence reste limitée cette année en raison des élections. Contrairement aux autres années précédentes. Bon, ça va. Par rapport aux années passées, il y a un dernier moment, quoi. Peut-être que les gens n'avaient pas le temps d'aller chercher les tissus, ainsi de suite, quoi. Donc là, il n'y a pas un grand rechange par rapport aux années passées, quoi. Peut-être que d'ici la Tabaski, les gens vont venir, quoi. Durant cette fête de Corité, les musulmans ont l'habitude de porter de nouveaux habits traditionnels. Ce qui satisfait les tailleurs en termes de revenus en ce moment.